Wesh les gens c'est Kradok, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo les gars Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va visiter sur la map tous les endroits secrets ou cachés Les endroits aussi que vous connaissez sûrement pas, enfin des endroits soit insolites ou vraiment des endroits secrets Avec des endroits qu'il faut casser pour y accéder N'oubliez pas le code KRADO, le like et l'abonnement ça me fait vraiment plaisir Il y a encore 60% des gens qui sont pas abonnés qui regardent mes vidéos Donc je compte sur vous les gars et on se retrouve directement en game pour que je vous montre tout ça Ce qu'on va faire aussi les gars c'est que juste après on ira partir dans le nouveau mode imposteur Et je vais vous montrer du coup sur cette map il y a des petits easter eggs, des petits secrets, des petits endroits cachés Qui font référence à des choses qui sont déjà passées sur Fortnite ou des anciens trucs Donc on ira dans ce mode imposteur et je vous montrerai aussi tous les petits secrets et les endroits cachés qu'il y a Ok les gars on commence par le premier, c'est pas le plus fou mais c'est le plus insolite Et ça se passe à la grotte, comme vous savez la grotte a été bouchée et on peut plus du coup y accéder Sauf que si vous allez au niveau du nez du squelette ici, vous pouvez voir que vous pouvez y rentrer Et il y a un coffre avec des pieds et des mains, regardez les gars, c'est trop bizarre Regardez comment il est stylé Et en plus on peut vraiment aller profond, c'est pas vraiment comme les yeux ou c'est juste bouché là Ça fait vraiment comme une grotte Pour le deuxième endroit les gars, beaucoup de gens le connaissent mais on commence par les plus connus et après je garde les meilleurs pour la fin C'est les bunkers les gars, il y a 3 bunkers les gars sur la map Ce que je vais faire c'est que je vais tous vous les montrer Comme ça s'il y en a un que vous connaissez pas, bah voilà vous pourrez le découvrir Et on commence par le premier qui est juste à côté, normalement il est pas ici Alors du coup les gars, vous voyez c'est juste à côté, c'est vraiment ici sur la map à droite de Retail Et si vous cassez du coup ce buisson, vous pouvez voir qu'on a un bunker secret C'est comme les deux autres bunkers et comme ceux qu'il y avait aussi en chapitre 1 On sait pas pourquoi ils sont là mais ils sont là Normalement ça se passe sous l'eau juste par là Vous voyez on l'a déjà vu un peu Hop là il est juste là vous voyez sous l'eau C'est exactement le même que celui qu'il y avait dans le buisson Sauf que cette fois-ci il se trouve sous l'eau On sait toujours pas pourquoi il est là mais il est là Ok on y est les gars, ça se passe sous cette cabane Vous voyez il y a plein de cailloux Et si vous cassez les cailloux vous pourrez accéder du coup à ce petit bunker Qui est encore une fois caché en dessous Parce que si on casse pas les cailloux du coup on peut pas le voir Et peut-être les gars qu'un jour ils seront verts, on sait jamais Peut-être à la fin du chapitre 2 ou quelque chose On espère parce que c'est quand même sacrément stylé Pour celui-là les gars il est vraiment incroyable Ça se passe à Stimmy quand je l'avais découvert Vraiment j'étais vraiment choqué Je le connaissais pas du tout à l'époque Et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent pas ce sous-sol Mais vous cassez le sol qui est sous l'escalier ici Hop Vous avez déjà un premier sous-sol secret Il n'y a aucun moyen d'accès à part en cassant le sol Et on n'a aucun moyen de savoir qu'il est ici Et le deuxième sous-sol se trouve juste derrière ce mur Quand vous descendez d'escalier c'est le mur qu'il y a à gauche Et vous avez une musique, regardez si je me tais C'est pas moi qui l'ai rajouté au montage vraiment Ça vient du sous-sol et ça vient de ce petit truc bizarre Je sais pas qu'est-ce que c'est mais regardez si on le casse la musique s'arrête Ok les gars on est arrivé à la prochaine localisation Alors dans cette île on a deux endroits entre guillemets secrets ou cachés D'abord on a cette petite voiture qui est bâchée ici Elle était apparue il y a quelques saisons Et on sait pas pourquoi elle est là C'est une voiture qui est de je sais pas quel univers Et qui est à 1000 HP Vous voyez quand on la tape elle fait des bruits Écoutez Vous voyez et je sais pas pourquoi elle est là Et qu'est-ce qu'elle fait là Et quand on la casse Et bah y'a rien en dessous Tu peux pas enlever la bâche Tu peux rien faire Et c'est vraiment bizarre Et pour le deuxième endroit un peu caché Ça se passe dans cette maison Alors d'abord on a derrière cette armoire On peut ouvrir une porte pour accéder à un corps Mais pour ça du coup faut casser l'armoire Et si on casse pas l'armoire du coup on peut pas voir la porte Et là c'est exactement le même principe pour cette deuxième cachette Vous voyez j'ai déjà réussi à ouvrir la porte En fait c'est derrière cet armoire aussi Il y a une porte qui nous amène à un sous-sol Et dans ce sous-sol il y a encore un endroit caché C'est ici regardez Si on casse ici Il y a encore un petit endroit avec un item et une boîte de munitions si vous voulez Et vraiment je trouve cette maison stylée Parce qu'il y a vraiment pas mal d'endroits cachés Et je trouve qu'il manque un peu des trucs comme ça sur la map Comme on avait par exemple à Celtia Avec les deux sous-sols etc Ça c'était trop bien Et je trouve que ça manque trop en ce chapitre 2 Ok les gars Voilà pour cette nouvelle localisation C'est un endroit assez mystérieux Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit il y a même deux jours Ou si je ne connaissais vraiment pas du tout cet endroit Ça se trouve ici sur la map en dessous de Misty C'est le petit chalet qu'il y a là On a une cabane normale et un petit endroit avec un bateau Ici on a une maison les gars Qui est totalement barricadée Toutes les fenêtres et tout regardez Là on a un télescope qui regarde vers le ciel On a un arbre juste là et tout Et regardez il y a des canards Et des rideaux partout dans la maison Vous allez voir Là il y a des plans pour les aliens Il y a plein de trucs avec des soucoupes etc Là on a encore une salle avec des canards dans une caisse Des canards dans l'escalier Des canards là Encore un télescope Avec un petit bouquin bizarre Top secret on dirait Encore des canards Et là attention regardez C'est n'importe quoi les gars Et si on sort vous voyez On voit vraiment que tout est fermé C'est barricadé Ça fait vraiment bizarre de l'extérieur Et j'avais vraiment pas la connaissance de cet endroit S'il y a des endroits les gars que vous connaissiez déjà Ou des endroits que vous découvrez Par exemple comme celui là moi je le découvre Dites moi en commentaire Dites moi la maison à telle minute 5 minutes 50 Je l'ai découvert Parce que moi vraiment Je ne connaissais pas du tout cet endroit Je l'ai découvert il y a quelques jours C'est stylé quand même les gars De découvrir des endroits qui sont là Je sais pas peut-être depuis le chapitre 2 Si ça se trouve il est là depuis le début Et je l'ai jamais vu Donc c'est à dire C'est cette saison que je joue sur la map Et je n'ai jamais vu cet endroit On arrive les gars bientôt à la fin de cette vidéo Et je vous garde vraiment les meilleurs trucs pour la fin Vraiment je vous dis Les trucs les plus stylés Je vous les garde Vous allez voir Là on passe vraiment à un truc stylé Je pense que beaucoup de gens le connaissent C'est une maison dédiée à Rocket League Ici même Cette maison ils l'ont rendu en mode Rocket League Je suis en labo de combat du coup Il n'y a pas malheureusement la voiture Mais ici les gars Vous pouvez trouver une voiture Rocket League Je vous mets un screen à l'écran maintenant Et cette voiture les gars c'est trop stylé Et comme vous pouvez le voir regardez Posté Rocket League Et là regardez on a des petits trophées Une coupe avec je crois c'est la Octane Cette voiture Elle est grave stylée Honnêtement c'est stylé d'avoir des petits hystériques comme ça Encore un petit poster et tout Et voilà la saison 4 de Rocket League Je crois que c'était pour fêter justement cette saison Et le fait que ce soit gratuit Avec encore une fois une petite voiture Et un trophée En vrai la maison est grave stylée Mais en tout cas si vous ne connaissiez pas cet endroit N'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire On passe directement à l'endroit suivant Qui est un bug On peut y aller qu'avec un bug Donc il va sûrement être patch les gars Donc si vous voulez tester Il va falloir y aller vite Et pour finir les gars On débarque à Coral Castle Il y a un nouveau bug Qui est apparu depuis qu'il y a cette zone Je l'ai découvert tout seul Et je l'ai vu du coup en vidéo juste après Regardez voilà Vous avez vu ? Il y a des endroits Quand vous rapprochez des cascades Vous ne prenez pas l'eau Et vous pouvez vous balader sous l'eau Ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer Moi je l'avais découvert là-bas Mais je ne savais pas qu'on pouvait y aller partout Je vais vous montrer Parce que là-bas on peut plus se déplacer Qu'aux autres endroits Vous allez environ ici Juste à côté de la descente là Et hop Vous pouvez vraiment Vous mettre sous l'eau Et quand vous êtes collé là En fait les ennemis Ils voient des grosses traces d'écume blanche Du coup ils ne peuvent pas vous voir Quand vous êtes sous l'eau vraiment Il y a aussi là-bas Vous voyez c'est plus profond Si vous voulez y aller Vous mettez juste là Et vous tombez Et regardez ce que vous pouvez faire même Vous pouvez vous mettre Comme ça C'est à dire que les mecs ne vous voient pas Et vous Vous pouvez leur tirer dessus Et vous voyez Vous êtes vraiment caché Grâce à l'écume Et vous pouvez faire ça Tirer Et c'est vraiment cheaté Du coup les gars Pour ce dernier bug Malheureusement il a été patch Parce que la soucoupe a bougé Au niveau de Coral Castle Je vais vous mettre un gameplay En fait c'était une salle secrète A l'intérieur de la soucoupe Avec le bug qu'on faisait Avec la bulle de chewing-gum Pour faire un élévateur Et aller à hauteur max Et du coup vous pouvez rentrer Dans la grosse soucoupe qui est en haut Je vous mets un gameplay Juste à l'écran maintenant Et vous voyez Qu'on pouvait rentrer Vraiment à l'intérieur Et je suis un peu dégoûté Parce qu'en fait Comme maintenant L'ovni est trop loin On ne peut plus rentrer dedans Mais voilà Je tenais quand même A vous le présenter Déjà pour commencer les gars Je ne sais pas Le lobby Si je vous rappelle quelque chose Mais moi Ça me rappelle totalement L'endroit Où on votait Pour faire revenir L'arme qu'on veut C'était en saison Peut-être 8 Je dirais Si je dis pas de conneries Où du coup On tapait sur les cristaux Pour faire revenir Du coup L'arme qu'on veut En jeu Et justement En rapport du coup Avec ces cristaux On va voir Il en reste un Qui est caché du coup Dans la map Among Us Avec une arme Personne Ah bah Une personne au monde A pu utiliser Et du coup On va pouvoir l'avoir Directement en game On attend que ça lance Et je vous montre ça Ok alors Ça se passe sur Le bas de la map Les gars On va commencer d'abord Par le bureau De Jonésie Je sais pas si vous vous rappelez Pendant l'event de la saison 2 ou 3 je crois De Fortnite Chapitre 2 On était en première personne Dans un bureau Et bah c'est le bureau Qu'il y a ici Le bureau de monsieur Jones Jon Jones C'est Jonésie Qu'on voit ici les gars Et bah On était tombé En première personne Juste ici Dans son bureau Et il était là les gars C'est d'abord Une première salle secrète Une petite référence A un event Des anciennes saisons Et aussi On a là-bas Regardez Une salle Avec plein de lames Et tout Et si on se dirige Juste derrière On passe Cette salle Et on va là-dedans On a une salle Avec des armes On a d'abord Le robot là-bas Et là vous voyez Le zapotron les gars Dans le cristal Que je vous parlais Et ce cristal les gars Quand on le tapait Et que toute la communauté Voulait faire revenir Une arme Ils avaient juste A taper dessus Et du coup L'arme revenait Et là on a le zapotron Donc peut-être Qu'il va revenir Dans une future Mise à jour C'est vraiment stylé Les gars Et quand vous regardez Là on a plein D'anciennes armes Celle-ci Seules les vrais connaissent Elle est vraiment Très vieille Elle était là Pendant deux saisons A peine Et après on a des armes Du sauver le monde Ou des anciennes armes Qui ont été enlevées Du jeu Par exemple la carabine Les gars Qu'on veut voir revenir Bien sûr Et c'est pour ça Je trouve ça vraiment stylé Ils ont fait plein de références Et tout Et un vrai chapeau Parce que c'est vraiment magnifique Du coup les gars Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A mettre un like Et on nous met le code crado Dans la boutique Parce que mes soutiens Les gars Je sors ma mode trickshot On n'oublie pas Si vous voulez Par exemple une partie 2 A la prochaine saison Quelque chose Où je cherche Des endroits secrets Cachés dans les nouveaux lieux Qui vont arriver Aux prochaines saisons N'hésitez pas à me le dire On est moins garni En endroits secrets Qu'au chapitre 1 Mais il y a quand même Pas mal d'endroits Que je ne connaissais pas Donc si ça vous plaît Ce genre de format de vidéo Dites le moi en commentaire C'est très important Et n'hésitez pas aussi A mettre vos pseudos En commentaire J'en ajouterai certains Pour des prochaines vidéos Où j'offrirai des cadeaux Abonnés Donc n'hésitez pas A bombarder vos pseudos En commentaire Et je vous ajouterai sûrement Sur ce C'était Cradoc C'était Cradoc